Salut à tous, c'est Chris Carter, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Mass Effect 3 édition légendaire sur PS5. Et on va aller s'attaquer à la suite de l'histoire. Sous-titrage MFP. Besoin de lignes de mire pour laser. Quelle est la trajectoire la plus courte ? L'entrée supérieure. Tirez sur la base avant que les guettes n'organisent leur résistance. Et vous alors ? Nous désactiverons les systèmes de défense et prendrons un véhicule d'évacuation. Vous pouvez faire ça ? Cette unité a gardé des traces du code d'amélioration de l'ancienne machine. Aucune sécurité guette ne peut nous arrêter. Vous semblez inquiète. Vous connaissez vos limites, j'ai confiance. Et pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ces améliorations ? Vous avez toléré notre récupération de données guettes depuis le serveur, mais là c'est différent. C'est personnel. Vous aviez honte ? La honte est une réponse émotionnelle ou cognitive au jugement sociétal. Ici elle n'a pas lieu d'être. Je suis de votre côté, Légion. Je ne demande qu'à aider votre peuple. Nous ne voulions offenser personne. Comment sommes-nous arrivés là ? Les guettes valent mieux que ça. Non, tes preuves empiriques attestent que non. Ouais. Avancez vers l'entrée supérieure. Nous sortirons d'ici avec un véhicule. C'est bon. Légion, bonne chance. Bien compris. Je n'arrive pas à y croire. Je ne réalise toujours pas. Notre monde d'origine, ma planète. Vous avez vu ce ciel ? Et ses formations rocheuses ? Nos poètes chantaient leurs louanges, je trouve. Un jour, peut-être, vous les chanterez vous-même. Ceci est Rannock, le monde de mes ancêtres. Nos corps portaient en eux les graines des herbes du désert. Vous m'avez sans doute entendu dire qu'il a ses l'ailes. La traduction qui s'en rapproche le plus est par la planète que j'espère voir un jour. Et aujourd'hui, vous la voyez. Et la fenêtre du salon sera... ici. J'ai raté quelque chose ? Je viens de prendre possession de ma terre. C'est un peu bête, je sais. Mais c'est un début. Les carriens vivent en nomade depuis des siècles. Vous n'avez pas peur de la vie sédentaire ? C'est vrai. Les carriens emportent toujours leur foyer avec eux. Voilà. C'est mieux que rien. C'est bien. C'est Sous-titrage ST' 501 Bien fait, Traynor. C'est parti. C'est parti. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus à cet endroit-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De là, vous pourrez couper le bouclier. Quelqu'un sait à quoi ça ressemble ? Vite fait. On reconnaît la tête. En voilà d'autres ! C'est parti. 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 Nous avons contourné la sécurité, mais désactiver les boucliers nécessite une intervention manuelle. Nous avons ouvert un terminal près de vous. Administrateur Gepard, vous avez réussi à ouvrir les portes de sécurité. Bien. On sera dehors dans une minute. Négatif. La route a été scellée. Un ascenseur proche peut vous mener à l'étage supérieur. De là, vous aurez une ligne de vue convenable pour la visée. Nous vous avons envoyé la localisation du nouveau site de visée. Amiral Rahan, à tous les bâtiments. Les patrouilleurs vont disperser le filant des caisses. Permission de les poursuivre. D'accord. Votre chasse, Rahan. D'accord. Dansla adkin. Une seconde de M. 2 M'. Sous-titrage ST' 501 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 Fais-moi une fleur. Ne leur demande pas. Bonjour, Shepard. J'ai une couleur. Ma pleine. Shepard, je jouerai bien avec vous, mais Vega vient de me lessiver. Allez, vos poches sont pas plus remplies que ça. Pas d'objets sentimentaux, pas d'investissement. J'ai des terrains sur la Sunshine Coast. Je veux bien les mettre en jeu. Je passe. C'était une négociation incroyablement bien menée. Et nous avons les carriens et les guettes de notre côté. C'est une excellente chose. Vous avez buté un moissonneur. Ouais, carrément. Et comment ? Et comment ? Et en fin de compte, je suis un peu obligé de vous suivre quand vous faites confiance aux guettes. J'espère que ça marchera. On parlera plus tard. Eh, commandant. Eh, commandant. Un autre moissonneur au tapis. Et la paix entre carriens et guettes en plus. C'est stupéfiant. Et désormais, mon peuple a un monde pour lequel se battre. Quelque chose sur lequel s'appuyer. Tant que vous et les guettes restez bons voisins. Ce ne sont plus nos serviteurs. Je ne sais pas comment nous devrions les appeler. Des alliés ? Des amis. Il y a encore trop de blessures de part et d'autre, mais... Peut-être un jour ? La flotte nomade et les bâtiments guettes ont rejoint l'amiral à quête. Merci d'être venu me voir. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Merci, commandant. J'ai vu un moissonneur périr de mes propres yeux. Vous prouvez que les humains sont des soldats compétents. Mais je m'interroge sur cette paix que vous avez négociée. Une telle chose est impossible entre organique et synthétique. J'aurais anéanti ces synthétiques sans la moindre hésitation. Et c'est qu'à rien. Espérons simplement que ce sont des alliés fiables. C'est difficile. Le seul conflit dont vous devriez vous soucier, c'est celui contre les moissonneurs. La diplomatie ne gagne pas les guerres. Les armes puissantes en quantité, oui. Condant. Kenneth, tu regardes toutes les femmes sauf moi. Mais, je... Quoi ? Tu n'aimes pas mes jambes ? C'est que... C'est toi, tu comprends ? Non, crétin, je ne comprends rien du tout. Tu passes ton temps à faire des blagues sexistes pour éviter les vrais sujets. Gabi, c'est pas le moment. On a un boulot, des responsabilités. T'es qu'une couille molle, Ken. Ouvrez les yeux, merde. On sera peut-être morts demain. Alors, t'as quelque chose à dire, ou pas ? Gabi, je t'en prie. On a un devoir envers l'équipage, envers le vaisseau. Et nous, alors ? T'entends ce que tu dis. Kenneth, tu regardes toutes les femmes sauf moi. Mais... Ne vous battez pas pour sauver votre peau, Donnelly. Battez-vous pour sauver ceux que vous aimez. La vie est courte. Je crois que je commence à comprendre. Gabi, je trouve que t'as des jambes magnifiques. Bien, c'est un bon début. Besoin de quelque chose. Continuez, papa. Comprime, d'hab. Commandant, je fais un reportage sur la guerre ghettokarienne. Ça devrait prendre environ une heure. On peut se voir dans votre cabine ? Merci de passer me voir. Ravi de vous voir, commandant. Sous-titrage Société Radio-Canada Trenor, faites monter Diana. Elle va vouloir me parler. Elle arrive, commandant. Vous devez avoir des tonnes de questions. Je n'en ai retenu que 40. Voyons comment vous vous en sortez avec les dix premières. Commandant, la dernière fois qu'on a entendu parler des ghettos, ils attaquaient la citadelle aux côtés de Sovereignes. Oui, mais sachez qu'il s'agissait d'une minorité ghettos. La plupart n'a rien contre les organiques. C'est comme ça que vous expliquez qu'ils sont nos alliés et non des robots dangereux qui empalent les humains ? Il est important de noter que malgré leur réputation, les ghettos ne sont pas fondamentalement violents. Les carriens les ont attaqués et ils se sont défendus comme toute espèce organique l'aurait fait. Maintenant qu'on a libéré les ghettos des moissonneurs, ils vont vouloir se venger. Mais vous envoyez une armée de synthétiques combattre les moissonneurs qui disposent d'une capacité de piratage exceptionnelle. Qu'est-ce qui les empêche de reprogrammer les ghettos comme dans le passé ? Les ghettos sont extrêmement intelligents et ils ont bien étudié cette éventualité. Ça n'arrivera pas. Je vous le parie sur ma tête. À présent, une question d'un butarien d'Oméga. Commandant Shepard, si les relais cosmodésiques peuvent être détruits... Bon, j'ai manqué quelque chose ? Vous avez des questions ? Vous allez envoyer votre histoire maintenant ? Bon, si vous permettez. Allez dire à la galaxie ce qu'on a fait. Une bonne nouvelle leur fera du bien. À vos ordres, commandant. Bon, du coup... Ouais, alors, attends. Est-ce qu'il y a peut-être des zones qui sont débloquées par hasard ? Signale confirmé. Moissonneur évité. J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Complé tout ça. Je ne sais pas si vous plait. Je ne sais pas si vous... Vous voulez bien. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si vous déronique. Mais si vous déronque, ça va, je quand même si vous déronque. Saut SLM réussi. Esquive réussi. Signal confirmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Saut SLM réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Signal confirmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Signal confirmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Signal confirmé. 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 Merci.